Oh Saint-Esprit Oh Saint-Esprit Sois mon ami fidèle Guide-moi sur le chemin de sa tête Et qui conduit vers le royaume Avant même de te façonner Avant même de te façonner dans le sein de ta mère Je te connaissais Avant que tu viennes au jour Je t'ai consacré Je fais de toi un prophète pour les nations Toi, mets ta ceinture autour du terrain Et lève-toi Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai Ne tremble pas devant eux Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée Une colonne de fer, un rempart de bronze Pour faire face à tout le pays Au roi de Julien et à ses princes A ses princes et à tout le peuple du pays Ils te combattront Mais ils ne pourront rien contre toi Car je suis pour toi pour te délivrer Mon roi du Seigneur La roi du Seigneur notre Dieu Nous avons un roi du Seigneur Et je veux toujours pour ton nom Au roi Seigneur, j'ai mon refuge Garde-moi les filles à votre genou Dans ta justice, défends-moi, libère-moi Dans l'oreille, m'aie-moi, sauve-moi Oui, je veux en place Seigneur, de tout mon cœur J'ai mon sonné, merveille Et je joue pour ton nom Sois le rocher qui m'accueille Toujours accessible J'ai résolu de me sauver Tu as résolu de me sauver La force derrière ce monde Alors que c'est toi Oui, je veux en place Seigneur, de tout mon cœur J'ai lancé des merveilles Et je joue pour ton nom Seigneur, mon Dieu Tu es mon espérance Mon appui de ma chaise Pour un grand soutien Mais avant la naissance Tu m'as choisi de l'ordre Et je veux en place J'ai lancé des merveilles Et je joue pour ton nom Ma bouche annonce tous les jours Des actes, des justices, des saluts Mon Dieu, tu m'as inscrit de ma jenesse Jusqu'à présent, j'ai proclamé des merveilles Jusqu'à présent, j'ai lancé des merveilles Jusqu'à présent, j'ai lancé des merveilles Et je joue pour ton nom. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint-Paul apporte aux Corinthiens. Faire, rechercher avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues, les hommes et les anges, si je n'ai pas la charité, s'il nous manque d'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, un puits de saint-val retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau pouvoir avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes « S'il me manque l'amour, je ne suis rien. » J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire du névif, « S'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. » « L'amour en patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas. » « Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'en porte pas, il n'entretient pas de rancure, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. » « Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il indure tout, l'amour ne passera jamais. » « Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. » « Ce jour-là, nous vous rends face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connue. » « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. » « Mais la plus grande des trois, c'est la charité. » « Parole du Seigneur. » « Noam, grâce à Dieu. » « Alléluia, alléluia, alléluia. » Apparemons le Seigneur. Alléluia, 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 Apparemons le Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle porte, annonce aux captifs la libération. Alléluia, 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 Apparemons le Seigneur. Alléluia, 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 à ce moment le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luz. Gloire à toi, Seigneur. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel arrêtait la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Saletta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élysée, il y avait beaucoup de dépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien d'un monde aussi rien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le ménèrent jusqu'à un escapement de la colline où l'heure vive est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Merci pour ta parole qui est vivante et qui est vivifiante. Merci pour la puissance de ta parole qui sauve, qui éduque, qui transforme, qui appelle. Merci pour ta parole qui est vie, source de vie parce qu'elle est esprit. Merci pour ta parole. Seigneur, nous sommes heureux d'écouter ta parole. Seigneur, nous sommes heureux d'entendre ta parole. Et nous sommes heureux de servir ta parole. Seigneur, consacre-nous par ta parole. Seigneur, affermis-nous par ta parole. Seigneur, établis-nous dans ta parole. Seigneur, que les paroles de nos lèvres soient ta parole. Nous unissons, Seigneur, nos pensées, à tes pensées, notre esprit, à ton esprit, nos cœurs et nos sentiments, à ton cœur et aux sentiments de ton cœur. Seigneur, Seigneur, nous voulons prédé. Seigneur, nous voulons prédévoler notre voix à ta parole. Seigneur, nous voulons prédé. Seigneur, nous voulons prédévoler notre voix à ton esprit. Seigneur, nous voulons prédé. Au nom puissant de Jésus, esprit, viens des quatre vents. Au nom puissant de Jésus, esprit, sain, affermis-nous. Au nom puissant de Jésus, esprit, sain, transforme-nous, purifie-nous. Au nom puissant de Jésus, éloigne de nous, Seigneur, toute forme de fatigue, toute forme de torpeur, toute forme de paresse, toute forme d'inquiétude, toute forme d'allègreur, toute forme de peur, d'arberture, toute forme de découragement. Au nom puissant de Jésus, esprit, viens des quatre vents et envahis chacun ici présent. Au nom puissant de Jésus, esprit, prise de résistance en nos cœurs, en nos vies, au milieu de nous, entre nous. Au nom puissant de Jésus, esprit, sain, consomme-nous. Coule sur nous, coule sur nous, habite en nous, fais ta demeure en nous, car nous sommes dans le temple. Gloire à Réunion, j'ai à toi, Seigneur, notre Dieu. Mes bien-aimés, les textes de ce jour nous ramènent à une vérité incontournable. Tout commence par elle, tout finit par elle et tout évolue en elle. Et cette vérité, c'est un mot dont nous sommes familiers, mais dont nous oublions le sens. Parce que, hélas, il a tellement été galgodé, il est tellement mêlé à tout, il est tellement envahissant dans la culture moderne, que nous en sommes arrivés à en perdre la vraie signification. Cette réalité, ce mot incontournable, avec lequel tout commence, avec lequel tout s'achève, et à l'intérieur duquel tout doit évoluer, Eh bien, cette réalité, c'est l'amour. Quand je parlerai en langue, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je déplacerai les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis moins que rien. Quand je ferai les nuages, jusqu'à ressusciter les morts, s'il me manque l'amour, je ne suis rien de plus qu'une symbole retentissante, qu'un tantam, vide et creux. Quand je serai le plus excellent des orateurs, le plus fascinant des prophètes. Si l'amour n'est pas mon centre de gravité, si l'amour n'est pas ce qui m'anime, mais l'intérêt personnel, mais la recherche de l'estime de moi-même, même la soif de pouvoir et la volonté de puissance, mais la volonté d'exploiter, d'être admiré. Je ne suis rien, car l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne se pomfle pas, l'amour ne s'enpavole pas, l'amour ne cherche pas à glommer, l'amour n'est pas dans le paraître de l'amour, mais bien aimé, elle a donné l'essentiel du christianisme. Tout part de l'amour, car nous sommes un fruit de l'amour. Veuillez m'excuser, peut-être pas de l'amour de papa et de maman, parce que beaucoup, y compris moi, nous nous sommes, nous n'avons pas toujours été le fruit d'amour, mais le fruit l'a convoité, certainement bien. Vous me direz qu'il y a, quelle est la différence ? Eh bien, il y a une grande, grande différence. Je pourrais parler d'amour sur différents points. Qui a l'amour de concupiscence ? L'amour de concupiscence, c'est cette forme d'amour qui veut jouer à l'autre, qui en fait un objet. Donc, qui réduit l'autre au rang de produit de consommation ? L'autre n'est rien d'autre qu'un instrument qu'un instrument au service de mon plaisir, au service de mes instincts et de mes caprices. Amen. C'est l'amour, comment dire, intéressé, l'amour qui choisit l'autre. L'amour qui fait qu'on passe facilement d'un homme à un autre, comme si on passait d'une chemise à une autre chemise. C'est l'amour qui fait qu'on passe une femme à une autre, sans transition, sans réflexion, sans repentance, comme si passer d'un homme à une autre ne nécessitait pas un certain bel ou une certaine relecture, comme dit. Une certaine remise en question, une certaine volonté de bâtir et de savoir pourquoi nous avons échoué. L'amour qui fait tout le sens, c'est l'amour qui fait que l'autre est l'âme chère d'une compétition effrénée et en faite. Il est aimé superficiellement, il est aimé quelques instants, le temps qui m'emporte un peu de plaisir, un peu de réconfort. Amen. De bien aimé cet amour dans son orientation on va dire sexuelle, on appelle encore l'amour pérose ou l'amour éroté. Et nous sommes dans un monde marqué par l'évotisme. même à vos enfants, l'émotisme n'est qu'enseigné à travers la publicité, à travers l'aide des saints à nous. À jour, par an, la langue de compétences, même un autre finalement qu'un amour qui a vie l'homme. Celui qui l'a vie est à vie parce qu'il ne lève pas l'horizon de ses désirs, parce qu'il ne lève pas comment dire sa conscience, mais les avant-gri c'est un monde à vie celui qui en est comment dire la croix. Car quand l'autre est élu au vent d'objet, il est recherché comme il le croit, il croit que l'on doit consommer, il croit que l'on doit utiliser. Quand ça nous arrange et quand c'est la seule de nous arranger, on s'en débarrasse sans état d'armes, on s'en débarrasse sans repartir. Amen. Mais bien aimé, c'est une forme d'amour, mais c'est une forme d'amour comme on dit, vous le comprenez, qui détruit, qui avilie, une forme d'amour qui est ruissive à la société parce que personne ne veut être traité comme un objet et parce que notre cœur n'est pas fait comment dire pour être on va dire l'habitat de bas instinct parce que notre vie ne voit pas s'arrêter aux instincts, l'instinct rend esclave, l'instinct rend prisonnier, l'instinct nous conduit comment dire à poser des actes qui manquent l'humanité, l'instinct nous conduit à défigurer l'humanité en l'autre, l'instinct nous ramène au niveau de l'animal, l'instinct nous réduit à une vie bestiale. Tout commence par l'amour. Pas parce que nous avons été ou parce que nous serions toujours l'objet d'un amour authentique de notre père et de notre mère, mais tout commence par l'amour parce que Dieu est le créateur et le donateur de la vie. Dieu est amour et tout ce qui a été créé n'est été créé que comme comment dire dans un délant d'amour parce que Dieu est amour parce que le créateur est amour parce qu'il n'y a rien d'autre en lui que l'amour. Saint-Ogustin a pu dire si tu vois l'amour mais ajoutez l'amour authentique la montée qui nous est dévoilée en Dieu, la montée qui nous est manifestée sur le visage de Christ. Cet amour-là, si tu le vois, tu le rencontres, tu as vu Dieu. Tout commence avec l'amour. Parfois, heureusement, encore, beaucoup peuvent être le fruit d'un amour authentique. Il n'y a pas que le fruit. Heureusement, il y a aussi les hommes et les femmes qui sont nés d'un délant d'amour. N'est-ce pas? pas d'un accident de circulation. Pas d'une aventure. Pas d'un instinct, comment dire, de consommation. Mais d'un amour authentique pour l'autre. D'une volonté, comment dire, de rendre l'autre heureux d'être, de partir avec lui pour le meilleur et même, comment dire, dans le pire. Tout commence avec amour car le monde vient de Dieu et Dieu est amour. pour toi évoluer avec ce mystère de l'amour parce que tu as fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Dire que tu as fait l'homme à son image selon sa ressemblance, c'est dire qu'il y a quelque chose du mystère de Dieu, donc du mystère de l'amour qui doit traverser notre humanité. et la deuxième lecture que nous avons entendue nous dit que le mystère de la foi, ce qu'il a d'essentiel, ce qu'il a d'incontournable, ce qu'il a d'éternel s'appelle l'amour car seul l'amour ne passera pas et celui ne sera pas jugé et condamné celui qui aura vécu d'amour. Et Jésus l'a dit lui-même ce que l'on me dira Seigneur j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai parlé en langue, j'ai prophétisé et il leur dira éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas vos qui connaissez ni m'inquiétez. Nous dont le cœur est allé par le péché, nous dont la vie est bâtie sur le mal, Alléluia Mon Dieu C'est important de le dire parce que nous sommes à un moment où il y a une exaltation du soi extraordinaire où la volonté de puissance traverse les églises comme un rat de marée où on est quelqu'un dans la foi parce qu'on fait des grands miracles où on prétend être un homme de Dieu parce qu'on en est plein à faire aux autres où on affirme qu'on est un élu de Dieu parce qu'on peut dominer les hommes et les manipuler et les exploiter à sa guise. Nous, on proclame où il faut qu'on est élu de Dieu parce qu'on mène une vie glorieuse souvent au détriment des fidèles que l'on dépouille sans ne plus le retenir de façon éotée en se servant de la parole de Dieu. Parfois, j'aime à le cœur parce que je ne sais pas comment expliquer les choses. c'est que la vérité c'est assez curieux vous êtes vous étiez de faire pour la vérité mais il n'y a pas la vérité. Amen. Tout commence avec la mort. Tout doit se lire avec la mort. C'est que le cœur de la deuxième lecture sans l'amour nous ne sommes rien mais tout doit se finir avec l'amour. C'est que il y a encore le cœur de cette deuxième lecture tout passera sauf l'amour. Sinon, tout commence avec l'amour. Tout doit évoluer avec l'amour. Parce que Dieu nous a fait assommer par l'état quelque chose de lui c'est l'amour qui doit évoluer en nous. Et parce que l'esprit d'amour nous a été donné tout doit aussi finir avec l'amour. Parce que la vie éternelle est une vie de communement avec le Dieu d'amour. Nous le verrons grâce à face lui étant devenu définitivement semblable. Nous vivons éternellement de son amour et l'amour sera notre béatitude, notre voie d'amour. D'ailleurs, sur la terre, l'amour a déjà quelque chose de béatifiant. L'amour a déjà quelque chose de permissif. Mais hélas, il est piégé par toutes sortes de combattances. Il est captif de toutes sortes d'instincts. amène, 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 mais bien et bien, tout va accepter l'amour. S'il y a donc quelque chose, s'il y a donc une réalité que nous devons pister à la trace, que nous devons suivre à la trace, qui doit occuper notre cœur, qui doit habiter notre prière, qui doit être au cœur de notre culte, et qu'il ne s'agit de rien d'autre que de l'amour. De quel amour ? Eh bien, de l'amour qui vient de Dieu, de l'amour qui est répandu en nous par le Saint-Esprit, de l'amour que Dieu nous a manifesté sur le visage de Christ, l'amour dont Dieu nous a aimés et qu'il nous a invités à manifester les uns aux autres. Amen. 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 C'est cela. Alors, mais il est plus profond que les sentiments. Il peut embrasser l'amitié, l'amophilia, l'amour de la réciprocité. L'amour de Guillaume ayant ce récent reste au-delà de cela. C'est l'amour qui vient de Dieu et infligé dans le cœur par le Saint-Esprit. Cet amour-là, comment peut-on le définir ? Eh bien, nous le définirons comme le don que Dieu fait à notre cœur, le don d'une capacité humaine d'aimer et cette capacité a deux orientations de fond. La première, c'est l'amour que l'Esprit met dans notre cœur donc il ne vient pas de nous, il vient de plus loin que nous. Vous voyez la différence ? Il vient de plus loin que nous. C'est un amour surnaturel. Surnaturel. Non, au-delà de la nature. Un amour, c'est l'amour que l'Esprit de Dieu lui-même dépose dans notre cœur et qui nous fait aimer Dieu pour lui-même et qui nous le fait aimer comme un enfant, comme le meilleur des enfants, comme un enfant aime son père avec tous les sentiments de poudresse, tous les sentiments d'éducatesse, tous les sentiments d'attention, tous les sentiments de respect, tous les sentiments de fidélité, tous les sentiments de glorification, d'honneur, d'attachement, de fidélité, d'abandon, de confiance. L'amour dont il est question, le voilà, on va dire, sa première grande manifestation. C'est de lui dont parle l'Écriture quand il dit tu aimeras Dieu d'abord et ton prochain ensuite. C'est d'amour dont parle Jésus quand il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé parce que cet amour là a pour conséquence a pour, comment dire, nouvelle manifestation l'amour du prochain, pas parce que le prochain il a un si beau visage que quand je le vois j'ai l'impression de voir un ange, une si belle voix que quand il parle je croirai encore un ange ou encore parce qu'il est il est si bien vêtu, si bien paré et les proches y ronde et il est si plein que quand je le vois je sens qu'il a la réponse à mes problèmes. Amen. C'était l'amour de l'amour de l'autre parce que lui aussi vient de l'amour de Dieu. C'est l'amour de l'autre parce que lui aussi a été créé à l'image de Dieu. C'est l'amour de l'autre en tant que lui aussi a été sauvé par le sang de Jésus-Christ. C'est l'amour de l'autre en tant que lui aussi est mon frère. Il est de l'amour de Dieu sauvé par le Rédempteur et avec qui j'ai rendez-vous dans la prison du Père. Et si sur la terre la couleur nous séparait ? Et si sur la terre les langues nous séparaient ? Et si sur la terre le sang nous séparait ? Et si sur la terre les frontières nous séparaient ? Frontières ethniques, frontières tribales, frontières politiques, frontières culturelles, frontières continentales, frontières économiques, frontières idéologiques. Ce homme-là est aussi mon frère et il y a le règlement où j'ai rendez-vous dans la maison du Père. Dis Amen. Et c'est la grande leçon que Jésus va donner à Nazareth ce jour. Vous allez me dire « Mais les gens ils guérissent-vous à toi-même. » C'est pas ça ? Vous avez entendu ça dans la démarche ou pas ? Hein ? Mais je vous dis « Aucun prophète n'est respecté chez nous et vous dire chez nous. » Ah bon ? Comment ça se fait ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de notre peuple ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de notre peuple ? Connaissez-vous l'histoire de votre famille ? Connaissez-vous l'histoire de votre village ? Connaissez-vous l'histoire de votre famille 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 ? Eh bien, eh bien, je commence un peu à le pratiquer. On va quand même essayer d'avancer, n'est-ce pas ? Non, Jésus m'a regardé sous le nom du prophète. Elie et Élysée, les deux grands cycles prophétiques dans le Seigneur Testament, après eux, avant eux, peut-être, dehors de Moïse, mais le statut de Moïse est un peu particulier auquel on n'a agi de manière sondage. Il a dit là que c'était des hommes à la parole de feu, à la puissance de feu. Des hommes intrépides, des vraies colonnes de Dieu. Vous vous souvenez de leur ministère ? Ah bon ? Quelle partie de leur ministère ? Eh bien, est-ce que vous avez oublié que le temps où il y a eu la famine en Israël, non seulement vos pères vous persécutaient et vous pourchassez le prophète, qui est venu aller se cacher à Guéritier. Et que là, la famine a frappé tout le pays, et le prophète lui-même a été frappé par la famine, et que Dieu lui a dit, eh bien, lève-toi, va à Sarretta, tu y trouveras une petite vogue. Sarretta, c'était une autre nation, mais une autre peau, vous voyez ? La mort de Dieu embrasse toutes les frontières. Il est sans frontières. Amen. Amen. Souvenez-vous de ça. Ah bon ? Oui, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous avez toute la mémoire de la parole de Dieu ? Est-ce que vous voulez dire qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, alors, Elie est arrivée, et il a croisé une pauvre vœuf qui était en train de chercher du bois. Il dit, « Femme, amène-moi un peu d'eau. » La femme a dit, « Je t'emmène de l'eau. » Eh bien, la femme lui a-t-il donné de l'eau ? Il a dit, « Mais femme, j'ai faim. Amène-moi une petite galette. » La femme dit, « Oh, homme de Dieu, toi aussi. » Il me donne juste un peu de farine. Assez pour que je puisse une galette. Rien d'une galette. Je vais manger la galette. C'est la dernière. C'est la dernière poignette de farine qui me reste. C'est le dernier kilo, comment dire, de farine qui me reste pour que je fasse un peu de pain pour moi et pour mon fils. Je suis le feu. C'est le dernier repas. Vous avez entendu ? Le dernier repas. Tu me ressemble. N'est pas peur. Cuis-moi quand même une petite galette. Je vais manger. Dieu t'a béni. Car ainsi, déclare le Seigneur. Dites-le. Dites-le. Hein ? Le jardin, point de se videra. Quoi d'autre ? Aidez-moi. Moi, j'ai oublié. Si quelqu'un a la Bible là qui m'ouvre ça, vite, 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 vite. On va lire le texte. Alors, la femme, très rapidement, c'est le Zébucat. C'était son dernier repas pour aller son fils. On ne sait pas. Est-ce qu'elle a donné toute la part ? Est-ce que c'est sa part qu'elle a sacrifiée ? Ou la part de son fils ? Quoi qu'en soit, on connaît le cœur d'une mère, l'amour d'une mère. Elle a certainement sacrifié au moins sa part de galette. N'est-ce pas ? Parce que l'amour est ton de soi. De quel amour s'agit-il ? Ben, l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, et dont il habite le cœur de l'homme, le conduit aussi, dans ses marques d'attention, et d'affection, et d'amour humain, à des actes authentiques, à des actes grandioses, à des actes de générosité, qui le dépassent, qui le provoquent. Alléluia. Ça va ? Est-ce qu'il y a de l'amour dans ton cœur ? Ah oui, mon Père, il y a de l'amour dans mon cœur. Est-ce qu'il y a de l'amour dans tes yeux ? Ah oui, mon Père, il y a de l'amour dans mes yeux. Il y a de l'amour dans tes mains. Oh, mon Père, je dis à tout le monde que je l'aime. Est-ce qu'il y a de l'amour dans tes mains ? Tu veux dire quoi ? Est-ce que ton amour bénit aux autres ? Un éminent, je vais vous parler ici d'ailleurs de la semence. La semence. Est-ce que tu sais bénir les autres ? Tu ne parles pas de Dieu. Parce qu'il y a la parole de nous enseigner que si tu aimes Dieu, que tu ne le vois pas, et tu ne peux pas aimer ton prochain, que tu vois, tu es un menteur. Est-ce que tu sais bénir les autres ? Qui as-tu béni cette semaine ? Qui vas-tu bénir la semaine prochaine ? À qui vas-tu faire du bien aujourd'hui ? Quelle sera la semence tout au long de ce jour ? À qui donnera Dieu un peu de ce que tu as ? À qui manifesteras Dieu un peu de ta volonté ? Cette femme va offrir son dernier repas. Parfois vous étonnez pourquoi nous pittinons assis dans l'église matin, midi et soir réellement dans notre vie. Il y en a qui reçoivent une église mais ils n'en sont pas rien. Parce que la bénédiction de Dieu fait la différence. Et elle ne s'accompagne qu'un chagrin comme dit l'Église. Un homme que Dieu bénit doit bénir les autres. Un homme à qui Dieu doit donner aux autres. Et il n'attend pas d'avoir beaucoup pour donner aux autres. Cette femme-là aurait même pu se mettre en colère. Elle aurait pu dire mais prie-t-on Dieu qu'il fasse tomber la pluie. On meurt de faim. Elle aurait pu dire mais vous ne revient la prochaine fois ? J'aurai un peu plus d'argent, j'aurai un peu plus de temps. Ça c'est mon dernier repas. Enfin quand même, qui n'a pas envie de manger son dernier repas ? Même aux prisonnières condamnées à mort ont fait manger le dernier repas. Parfois nous pensons qu'être bon est bénir les autres et avoir beaucoup. Celui qui attend d'avoir beaucoup pour donner beaucoup se prend. Amen. L'amour doit animer notre édition. Alors l'amour, c'est l'amour pour Dieu. Dieu veut nous aimer comme des fils, avec tendresse, avec piété, avec identité, avec respect, avec soumission et obéissance. Jusqu'au tour total de soi-même, jusqu'à prendre des risques pour lui. et il n'y a rien à risque, mes amis. Le risque d'attaquer le roi, le risque de critiquer la politique, le risque de s'en prendre aux idoles de son pays. Le risque de prier pour qu'il ne pleuve pas dans son pays. vous avez entendu ? Aimer Dieu, c'est cela ! Et cette femme nous montre que croire en Dieu et aimer Dieu aussi s'il est prend des risques pour son prochain. On est dans un pays où tout le monde se méfie de tout le monde. Où tout le monde a peur de tout le monde. Où tout le monde épie tout le monde. Où tout le monde soupçonne tout le monde. Où tout le monde est convaincu que tout le monde est sorcier. Où tout le monde est persuadé que pour donner il faut être riche. Que pour partager il faut nécessairement avoir beaucoup. Et où on attend d'avoir beaucoup pour donner. Je vais supposer que tu n'es jamais beaucoup. Parce que je suis à Dieu que les pauvres vous le verrez toujours avec Dieu. Ça aussi c'est dans l'Écriture. Et parce que même les hommes de Dieu les plus importants de la vie n'ont eu faim. La preuve. Alléluia. La soin. ouvre notre cœur par-delà les frontières. L'amour nous conduit à casser les frontières de notre église. À sortir de l'étroir de notre cœur et de notre esprit. Je vais prendre le deuxième exemple. C'est celui de Maman et le Syrien venant visiter qui est-il l'Écriture. Amen. Vous vous souvenez de cet épisode? C'est un général quand on dit général à l'époque ce n'est pas les généraux de certains coins du monde qui sont experts simplement à lancer des gaz d'acrymogène ou à chicoter les jambes. C'est des gens à guérir qui tuent sans, qui tiennent sans l'espoir en appuyant sur un bouton enfermé quelque part mais au bouton à la lance à la flèche. C'est ça le nom? À l'épée. Ce type-là est frappé par la lèvre. Une malélection terrible. Sa force physique, son titre de général, son argent n'y pleut rien. Et même sa foi n'y pleut rien. C'est Dieu. Et les autres hommes n'y pleut rien. C'est un étranger. Jésus va encer à Israël, à sa famille, que Dieu n'est pas une petite famille ou une tribu. parce qu'il est Dieu, créateur de tous. Il aime tous. Il veut sauver tout le monde. Amen. 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 Et ce parent sera indolérable. Indolérable. comment tu as fait là-bas dont tu viens de prêter de païen chez nous? Tu vois, petit enfant qu'on a vu grandir là. On t'a vu grandir. On sait. On sait que tu es le fils de Joseph. On sait où est la maison où tu habites. Tu es qui pour nous parler comme ça. Tu es fait la leçon morale. Amen. Et bien aimé, l'amour, l'amour, l'amour qui est au commencement, qui est à la fin au ciel, l'amour manifesté en Jésus, qui est répondu à nos cœurs, qui fait que Dieu est vraiment notre Père, que nous servons, que nous aimons, que nous adorons, que nous glorifions, à qui nous soumettons notre vie, nos pensées, nos faits et gestes, nos sentiments, nos décisions, à qui nous obéissons jour après jour. Cet amour-là nous conduit également à aimer les autres, à prendre des risques pour eux, à nous partager avec les autres, à les considérer comme des frères. L'amour dont il est question fait de nous des frères et des sœurs sans frontières. Et cet amour-là fait que mon frère, que l'autre, l'étranger, c'est du qui vit avec moi, celui qui n'est pas pas la même langue que moi, celui qui n'a pas le même statut social que moi, est aussi mon frère. Amen. Ça va ? Vous êtes fatigué ? Non, vous n'êtes pas fatigué. Résez-lui, ne perds pas. L'amour qui ne manquera ne doit pas manquer. C'est l'amour infusé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous fait aider Dieu comme Dieu et l'être humain comme notre frère ou notre sœur avec une part d'amour. pour qui nous sommes capables de prendre l'Esprit. Cet amour-là, c'est celui qui met à part. Quand un homme le vit, il est un être à part. Parce qu'en notre monde, nous sommes un monde marqué par l'intérêt. L'homme court derrière l'intérêt comme, comment dire, le lapin pour derrière la carotte. Nous trouvons le moyen d'essayer de mettre de l'intérêt partout. Et du coup, il n'y a plus de gravité, il n'y a plus de don de soi, il n'y a plus de dépassement de soi, il n'y a plus de risque pour les autres. Je t'aime parce que tu m'apportes quelque chose, je t'aime parce que tu es gentil avec moi, je t'aime parce que tu m'apportes de l'argent. Mais tout le monde fait comme ça et tout le monde fait semblant de dire que ce sont les autres qui sont comme ça. N'est-ce pas ? Vous avez bien aimé, l'amour met à part. Dans deux sens. Dans deux sens. Premier sens, c'est que quand je vis le seul mystère d'amour et de charité, ma vie est consacrée à Dieu. Que je sois prêtre, que je sois venu, que je sois venu, que je sois séparter, que je sois marié. Ma vie est consacrée à Dieu. C'est ça le plus important. Amen. Si je suis prêtre, je ne vis pas ça. Ma vie est en péril. Si je suis venu, je ne vis pas ça. Ma vie est en péril. Mon salut est en péril. Parce qu'on sait, il n'y aura que les hommes et les femmes qui aient le jeu et qui aient l'ensemble. Vous avez compris ? Il n'y aura que ça au ciel. Il n'y a pas, il n'y a pas de parler en langue. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de machin. Il n'y a pas de... OK ? Il n'y a que l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de l'autre. L'amour de l'autre en Dieu. Si cet amour-là, qui sera le bonheur ? L'extase. La glorification des saints et de justes. Amen. L'amour de l'amour. L'amour de l'amour, c'est un être d'exception. Parce que c'est grave. Dans notre monde, il est clos comme la rose au milieu des épis. Vous avez compris ? Il est clos comme la rose au milieu des épis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ceci. Que tout l'autre souci est tellement tendu. Tellement déformé. Il n'est pas facile de le rendre. Il n'est pas facile. Amen. Et que quand vous le trouvez, il apparaît de manière surprenante. La rose surprend. Vous voulez toucher les feuilles ? Elles sont piquantes. Vous voulez toucher les tiges ? Elles sont piquantes. Et puis, au milieu d'une merveilleuse rose qui donne son parfum, qui donne sa lumière, qui donne sa beauté. Amen. Voilà. Ce d'amour-là éclore dans l'autre monde comme la rose au milieu des épis. Ça veut dire qu'en réalité, où que nous soyons, il est difficile d'aimer ici. C'est ce que ça veut dire. En famille, dans nos familles même, l'intérêt de vivre. Dans les communautés chrétiennes, l'intérêt de vivre. Au bureau, n'en parlons pas. Dans la rue, dans le comméant, dans le sport, n'est-ce pas ? C'est chacun pour soi. Je ne vous fais pas dire la suite. Amen. Ce d'amour-là, c'est un sac. Si tu ne l'as pas, tu n'es rien. Ne montre pas la foi, tu n'es rien. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le prochain part, je suis un grand prophète, je suis un grand pasteur, je suis un grand prêtre, je suis un grand homme de Dieu. alors que tu as plein d'engueil, plein de traumatismes, plein de méchanceté, manipulateur, menteur, arrogant, irrespectueux, incapable de faire venir autour de toi. Tu te mens à toi-même. Que c'est l'aveugle, puis qu'on vit l'autre des aveugles. Donc, c'est où est votre faim. C'est le fossé, c'est le trou. Amen. L'amour consacre. C'est le même amour qui met des hommes et des femmes à part pour le Seigneur. Il y a quelques années ici, je prends un appel à la perjesse, il n'y a pas de la perjesse. Il prétend d'aimer Dieu, mais en fait, il n'aime pas Dieu. Il pense qu'il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Comment expliquer que les églises sont pleines et que les gens n'ont pas le droit de leur biadur ? Dieu pense à vos mariages, Dieu pense à vos duplos, Dieu pense à, comment dire, à vous donner des enfants, Dieu pense à ce que vous avez de l'argent. que Dieu est capable de penser aux serviteurs de sa parole, de sa maison ? Dieu appelle à son service. Partout, les hommes et les femmes ouvrent le cœur et se mettent à aimer Dieu. Partout, les hommes et les femmes ouvrent leurs oreilles, non pas au convoitif de leur cœur. Parce que nous venons souvent à Dieu pour nos propres intérêts, mais pour les intérêts de Dieu notre Père, la peine de Dieu est en vie, Dieu met à part. Et c'est là que Dieu s'est maternelle. Dieu appelle, viens-toi, suis-moi, j'ai besoin de toi pour ma parole. Toi, mets-toi à part, tu ne te marieras pas, il faut que tu témoignes de ma parole. Toi, mets-toi à part, tu dois servir tes frères. Toi, mets-toi à part, laisse la famille, laisse les morts enterrer leur mort. Viens, suis-moi. C'est par vous que Dieu appelle. C'est un dessein d'amour unique de Dieu sur une vie. Amen. Amen. On est à un moment où tout le monde jouait à la femme de Dieu, à l'homme de Dieu. Tout le monde. Les enfants jouent aux prophètes. Les adultos jouent à la... OK. On ne sait plus qui est qui. On est OK. Quel monde bizarre. Dieu appelle certains. Et si tu es en vieux, tu répondras à la famille. Tout le reste, c'est du bricolage. C'est du mensonge, en fait. Quand Dieu t'appelle, non seulement il te l'a fait savoir, mais Dieu le met sur ses lieux. Quand Dieu t'appelle, il te met pour le dessus de la condition humaine, car tu rencontreras la contradiction, l'opposition, la condamnation, le rejet. Mais tu dois mettre ta confiance et ton amour dans le Seigneur. Tu ne dois point trembler, car ce Dieu qui t'appelle a tellement d'amour pour toi que quel que soit le défunt humain, il ne t'apprendra pas. Car si Dieu t'appelle, c'est que tu habites son cœur d'une manière unique. Car si Dieu t'appelle, c'est qu'il te porte dans son cœur d'une manière absolument unique. Car Dieu, ce qu'en Dieu t'appelle, c'est qu'il a une provision de grâce spéciale pour toi. Car quand Dieu t'appelle, c'est qu'il veut que tu sois l'instrument de son dessein à un moment précis de l'histoire. Car quand Dieu t'appelle, c'est qu'il t'appelle sur un champ de bataille bien précis. Tu es comme un soldat qui reçoit la mission qu'on a dit de combattre pour lui. Car quand Dieu t'appelle, c'est que comme un coach qui a un moment donné d'un match de football. Il est allé ! Tite le point de couche, rentre sur le chemin, c'est toi le buteur, c'est toi qui as la clé pour marquer les buts. si à ce moment-là tu vas te cacher derrière les bestiaires, tu dis que tu es à la fièvre, non, que tu ne te sens pas bien, que tu es fatigué, tu as mal au vent, tu as envie de vomir, ok. Eh bien, le match peut connaître une issue différente, alors c'est toujours le match. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne se trompe pas. Le problème, c'est que nous répondons mal à l'appel de Dieu. N'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Quand Dieu t'appelle, tu fais le nom. Oui, 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 le Seigneur, oui, 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 on est libre, on est libre, on est libre, oh, vive la liberté, Dieu, Dieu, ma foi, voilà, le plus important, c'est d'aimer Dieu. Oui, mais le plus important, c'est d'aimer Dieu, là où Dieu veut que nous soyons. Vous comprenez ? Le jeune homme riche aimait Dieu ou pas ? Hein ? Et il donnait son argent, il payait la vie, il le jeûnait, il observait tous les commandements. Qui ici observe tous les commandements ? Qui ? Lève le doigt, je vais te voir, je vais te mettre à genoux devant toi, et tu vas prier pour nous tous. Qui ici observe tous les petits commandements ? Qui ? Observe toute la loi de Moïse ? Personne, mes amis. Le jeune homme riche faisait tout ses lents. Il a fini comment ? Il est parti comment ? Il est parti comment ? Je veux l'entendre. Il est parti fils. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu. Parce qu'il n'est pas capable de tout donner pour Dieu. En d'autres termes, il savait que Dieu la prenait. Il a refusé. On a dit, il refuse de faire la volonté de Dieu tout en lisant la Bible, tout en observant on l'a dit comment ? On vous connait. Dieu vous connait. Dieu vous connait. Ah non, moi ma famille, épousez-moi sur ma famille, tu ne sauveras rien et personne. On a entendu ça. Vous pouvez être, hein ? Moi je dois me marier, tu ne m'arrieras même pas. J'aurai de beaux enfants, tu as des filets dans vous. Même s'il a un beau visage, un enfant qui n'est pas fait dans la volonté de Dieu, il faut te laisser me tirer et je dois faire des compétences. Tu veux ? Tu as dit, c'est un bizarre, hein ? Alléluia, Alléluia, T'es le sœur de ta mère, je t'ai choisi, je t'ai consacré, j'ai t'ai appelé, Amen. Alors il y a maintenant qui se ferme les oreilles, il y en a qui commencent à servir le Seigneur et dès que les épreuves arrivent, il fuit. Il fuit. Est-ce qu'on peut lire la première lecture? Alléluia, la première lecture. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaisse. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'en veux. Quand Dieu appelle, il faut te lever et ouvrir. Si comme Jonas, tu décides d'aller en chemin contraire, tu nutiteras les difficultés dans ta vie. Parce que ce n'est pas la loi que Dieu te veut. Alors Dieu est intelligent, il est même très bon. Jonas, c'est celle-ci, il va quand même l'attraper là-bas. Il va quand même l'attraper par pitié pour lui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quand je dis que tu ne sauveras personne dans ta famille, c'est ça que j'essaie de te dire. Que quand on lutte contre la volonté de Dieu, même si tu obsènes les mille commandants, tu ne seras pas béni. Ce n'est pas vrai. Ou alors c'est le démon qui viendra t'apporter la chance et tout ce que tu veux. Vous comprenez ? L'amour de Dieu, c'est aussi la solution à Dieu. La foi est aussi obéissance à la volonté de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu, c'est quand on va dire que le bénévole, un premier palier, il y a l'obéissance à la foi de Dieu. L'élu commandement de permettre d'éviter, comment dire, les premières choses, et de marcher sur le bon chemin. Mais quand tu es sur le bon chemin, Dieu va te dire, mais maintenant, oui, là c'est le bon chemin, mais pas là-bas, ce que tu veux, à gauche, pas à droite. Vous comprenez ? Et il demande, moi, l'élu commandement, moi ça me suffit, là-bas, ça me suffit. Mais en fait, tu es dans la zone d'obéissance, même avec la parole de Dieu, on l'aimètre. Alléluia ! Quand tu appelles, mets-toi de mou, écoute là-dessus, ne tremble pas. Si tu tremble, c'est moi-même qui te ferai trembler. En d'autres cas, si tu as peur, tu refuses la volonté de Dieu, Dieu sera contre toi. Dieu lui-même sera contre toi. Il faut qu'on écoute, qu'on dise les choses. Ne tremble pas devant eux, sinon, c'est moi-même qui te ferai trembler devant eux. Regarde, je fais de toi, aujourd'hui, une vie fortifiée, une colonne de fer, un rempart de penses, pour faire face à tout le pays. Au roi de Judaïe, à ses prêts, à tout le peuple du pays, ils le combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, parce que je suis avec toi pour te sauver. C'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai consacré, c'est moi qui t'ai appelé. Je me porte moi-même garant de ta vie. Amen ! Alléluia ! Amen ! Alléluia ! L'homme qui aime Dieu, c'est l'homme qui accepte aussi de suivre la haine propre que Dieu lui adresse. Amen ! Et ce n'est pas parce que Dieu t'appelle qu'il n'aura pas de difficultés. Dans l'évangile, Jésus lui-même, vous savez comment il y a l'évangile, non ? Une fois qu'il a fini de parler comme ça à sa famille, tu nous parles mal, toi petit qu'on a vu grandir l'homme, tu te connais, tu ne viens même pas d'une grande famille. Jésus-Joseph Charpentier, mais tu es qui pour nous parler comme ça. L'évangile, ils tous dans la science devinent furieux. Qu'est-ce qu'il leur a dit de mauvais ? Il a dit, regardez, est-ce que c'est pas ça la vérité ? Oui, je suis ici. Oui, vous connaissez ma famille. Oui, vous êtes venu de ce que vous posez des questions à mon sujet. Vous dites presque, si vous ne croyez pas, si vous n'êtes pas capables d'obéir à Dieu, si vous n'êtes pas capables de croire en Dieu, si vous êtes compliqués, qu'est-ce que Naaman a fait ? Naaman a vu s'humilier et lui obéit. Comme le prophète lui a dit, mais mon gars, va te jeter dans l'eau, dans l'eau, cette fois. Il dit, mais quand même, tu te mordes de moi. La lèpre là, j'ai fait des centaines, je suis allé partout, tu me dis de venir dans votre petite maricola. Du jour d'un, c'est là qu'il est allé plonger l'eau, elle est sale, brûle, alors qu'il y a des meilleures fleuves chez moi. Moi, le général, lui, il est rentré dans ce petit maricola, c'est ça qui m'enlève la lèpre, mais ça va encore me rendre plus malade. Et il s'en va en colère, avec son argent au massage. Et il s'est dit, mais grand neige. La guerre, tu as fait, tu as tué des centaines d'hommes, tu as conquis des... Le prophète ne t'a pas demandé quelque chose de compliqué, gué. Mais vas-y, essayez, tu perds quoi? Pas de laver cette fois? Pourquoi tu as essayé encore? Il est allé pour laisser trois dans l'eau. Et ça, pour le revoir, comme celle d'un début. Amen. L'unité, l'obéissance, la foi. La foi. Amen. Nous avons besoin de tout cela. La foi nous convient. C'est ce que Jésus leur a dit. Et l'évangile dit, tous, eux, ils ont entendu ça. Que Dieu, partout où on lui obéit, on est un, on lui évoque, on fait sa volonté, il est guéri, il saute, il libère. Ce n'est pas une question d'objet de ma famille, qui a le même nom que moi, on parle la même langue, on est lui-même. Mais non, c'est une question de foi, de biocidité, d'obéissance, de consécration à Dieu, d'amour de Dieu. Ok? Le texte dit, tous, comme un seul homme, devait en colère. Est-ce qu'ils ont des raisons de se mettre en colère? Amen. Tous devaient furieux et ils se lèvent et poussèrent Jésus hors de la ville. Toute la foule se dépassait dans l'église. Allez, sors, 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 on a commencé à pousser Jésus jusqu'au raveur. On le mena, c'est un escarpement de la colline où l'on fait des conflits, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu de l'eau, allait son chône. Dis. Mais lui, passant au milieu de l'eau, allait son chône. Dis. Mais lui, passant au milieu de l'eau, allait son chône. Quand Dieu est avec toi, tu passeras au milieu de l'eau, et tu iras ton chône. Amen. Quand Dieu t'appelle, passe au milieu de l'eau et prends ton chône. Quand Dieu t'appelle, lève-toi. Oublie les cris, les murmures de la foule. Lève-toi, passe au milieu de l'eau et va ton chemin. Il ne t'aimera rien. Car si Dieu est avec toi, qui sera contre toi ? Seigneur notre Dieu. Par ta parole en ce jour, viens toucher nos cœurs. Par ta parole en ce jour, viens purifier nos cœurs. Seigneur, nous sommes des hommes fermes, fragiles, chancelants. Seigneur, notre froid est attonant. Seigneur, notre froid est trébuchant. Seigneur, nous sommes marqués par la peur, par la timidité. Le péché nous colle à la peau. La rébellion a pu notre cœur. Nous hésitons. Nous sommes timides. Nous sommes intimidés. Nous sommes intimidables. Seigneur, nous hésitons. Seigneur, nous avons peur. Seigneur, viens à notre secours au nom de Jésus. Affermis nos cœurs, affermis nos âmes au nom puissant de Jésus. Seigneur, rends-nous comme une colonne de bronze. Fais de nous des colonnes de feu. Fais de nous des hommes et des femmes à la parole de feu, à la parole de lumière, à la parole de grâce. Seigneur, dans le nom de Jésus, perds-nous nos cœurs, perds-nous nos vies. Pousse-le-les, fortifie-les. Renève-nous, Seigneur. Restore-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne sommes capables de rien. Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Ne te souviens pas de nos fautes. Ne te souviens pas de nos hésitations. Seigneur, mets assez d'amour dans nos cœurs. Beaucoup de nous ont peur de rien. Beaucoup de nous ont peur d'aimer les gens. Peur de faire par volonté. Peur de te servir. Seigneur, nous ne voulons pas tremper devant eux. Mais nous te demandons, au nom de Jésus, fais-le-nous une forte fierté. Amen. Mais nous te demandons, au nom de Jésus, fais-le-nous une colonne de fer. Amen. Et nous te demandons, au nom de Jésus, fais-le-nous un rempart de bronze. Amen. Et nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, lève-nous face à tous les princes de Judas. Au nom de Jésus, Amen. Lève-nous, lève-nous même, où Dieu vous fasse à tous les pays, dans sa révolte, dans sa dénoubéissance, dans l'oubli de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi, pour te délivrer. Amen. Seigneur, que nous aussi, allons notre chemin. Nous passons au milieu de toutes les embouches de Joselieu et de son nom, pour aller vers toi, toi, mon Dieu d'amour, toi, l'amour qui nous a venu la vie, toi, l'amour déposé en mon cœur, toi, l'amour qui nous attend au ciel, qui sera notre joie, notre bonheur. Amen. Amen. Oh, Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. 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 Guide-moi sur le chemin de sa tête qui conduit vers le royaume des cieux. Tu es le meilleur enseignant.